Et voilà, c'est reparti jeudi 21 juin 2018, donc de 20h30 à 21h30, une heure de direct. Ah oui, je suis en train de perdre tous mes trucs, c'est-à-dire qu'on fait dans l'exigu, on fait dans l'exigu parce que comme c'est la coupe du monde de football, c'est la proximité, on s'est éloigné de l'écran pour avoir le moins de son possible. Donc, émission radar numéro 55 du jeudi 21 juin 2018, opposition déterminée, jeu de mots comme dirait Maître Capello. Donc, opposition déterminée en quatre mots. Donc, effectivement, on va parler d'extractivisme et pour la troisième fois, on a avec nous notre ami Gérald Lebrun qui, au niveau de l'extractivisme et de l'extractivisme en Amérique du Sud, est un puits de science. On va essayer d'en parler au niveau mondial, mais comme qui dirait l'autre, il va falloir parler aussi de ce qui se passe en France parce qu'en Bretagne, il y a de très nombreux projets miniers. Donc, il y a des associations qui appellent déjà à manifester contre ces projets miniers. On a des sites aussi comme le site de Vaujour en région parisienne, où c'est quand même de l'extraction de gypses sur un site qui a été contaminé par le CEA. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les mines, quelles qu'elles soient, et tout l'extractivisme, parce qu'il faut voir qu'il s'agit aussi de gisements de gaz et de pétrole, tout ce qui est extractiviste génère des pollutions atmosphériques, aquifères et au niveau des sols. Donc, c'est la Terre, l'air et l'eau, c'est-à-dire que ce sont les fondamentaux sur lesquels repose toute vie et tout équilibre de la biosphère qui sont atteints, et parfois, dans le cas des mines d'uranium ou des mines de radionucléides, pour des durées qui sont quasiment des temps géologiques. Donc, ça dépasse très largement le cadre de durée de toutes les civilisations que l'on connaît, passées ou présentes. Donc, de la même manière que les mines, souvent on dit, par exemple, une mine de tungstène, une mine de tungstène, il n'existe aucune mine dont on extrait un seul métal, par exemple. Donc, souvent, quand on extrait le tungstène, on va extraire aussi différentes sortes d'amiantes et d'autres métaux lourds. Et donc, ce qu'on appelle après les stériles miniers, c'est-à-dire que souvent la roche est concassée jusqu'à être une espèce de sable, donc qui ressemble d'ailleurs énormément à du sable naturel. Et ces stériles miniers, notamment dans les mines d'uranium, eh bien, le Conseil constitutionnel, en 1991, a pondu un arrêté qui est à la fois abominable, il pourrait être drôle, mais il est abominable, c'est-à-dire qu'on dit du stérile minier que c'est un résidu qui ne contient quasiment plus d'uranium. Alors, effectivement, il contient quasiment plus d'uranium, vu que le but du concassage du granit a été justement à l'alixivation d'en extraire l'uranium, 235 ou 238, mais il reste beaucoup, il reste du thorium, il reste énormément de radionuclides extrêmement dangereux, mais il s'agit de négliger leur dangerosité. Donc, il y a eu des cas de personnes à qui on a donné ou revendu du sable, comme étant du sable naturel, qui était, en fin de compte, du sable de stériles miniers, et là, on arrive au problème des matériaux de construction et des conséquences de toutes ces opérations de minage, des conséquences qui sont parfois, malheureusement, extrêmement durables. Est-ce qu'on peut jouer avec de l'uranium ? Est-ce qu'on peut jouer avec de l'uranium ? Je te le déconseille fortement, parce que l'uranium, quel qu'il soit, si c'est de l'uranium enrichi 235, déjà, tu ne vas pas jouer très longtemps et tu vas mourir assez vite. S'il s'agit de l'uranium 238, eh bien, ça reste un poison. C'est-à-dire, il y a une chimiotoxicité qui fait que beaucoup de métaux lourds sont mortifères hors de leur radiotoxicité. Il faut bien voir, par exemple, que quand la Fédération de Russie a utilisé, sur certains opposants du polonium 210, eh bien, une quantité infime de polonium 210 suffit à tuer un homme adulte en parfait santé en une semaine de par sa chimiotoxicité. C'est-à-dire, ça dépasse le cadre de la radiotoxicité. Effectivement, on va t'enterrer dans un cercueil plombé parce que ton corps, lui, reste effectivement radiotoxique et qu'il ne faudrait pas que ça puisse se propager. Donc, je vais laisser la parole à Gérald, parce que, Gérald, moi, j'étais pour la Mindiang samedi dernier, donc, par rapport... Je vais passer mes guibolles là-dessus. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Moi, je disais, j'étais pour la Mindiang. À Paris, il y avait une manifestation. Et parallèlement, comme je n'ai pas le don d'ubiguïté, je n'ai pas pu être place de la République où il y avait de nombreuses associations et particuliers qui étaient venues. Eh bien, tu vas nous en parler, vu que toi, tu y étais. Bonsoir à tous. Oui, oui, tout à fait. Il y a un exemple assez célèbre d'utilisation de l'uranium 238. C'est un métal extrêmement lourd, d'une très haute densité. C'est les maslots aeronautiques. Voilà, on l'utilisait pour fabriquer des obus, notamment pendant la guerre du Golfe. Des obus à grande pénétration pour attaquer les chars irakiens. C'est la première opération tempête du désert, Bouchepère. Ils avaient utilisé ces obus, l'uranium 238. Vu la densité de l'uranium, ça pénétrait et la vitesse avec laquelle les projectiles étaient lancés. Ils arrivaient à traverser comme du beurre les chars d'assaut. C'est l'effet pyrogène aussi, parce qu'il est associé avec du tungsten. Donc c'est une pointe qui, lorsqu'elle touche, développe des températures le plus fort de 500 degrés. Le but est d'obtenir un maximum de densité, d'avoir un métal extrêmement dense. Et dur. Et le problème des poudres d'uranium 238, parce que ce n'est pas de l'uranium radioactif, c'est de l'uranium sable. Ces poudres étaient tellement toxiques, ça a proposé, je ne sais plus combien de cas de cancer dans les troupes américaines. Je ne parle pas chez les irakiens, ils ne rentraient même pas dans les calculs. mais dans les troupes américaines, il y a eu 4 ou 5 000 personnes qui ont été contaminées. Et des enfants, des soldats. Donc depuis, ce qu'ils appellent ces fameux obus flèches, ne contiennent plus d'uranium 238. Bon, ça, c'est les problématiques des métaux lourds. Bon, je crois qu'on avait déjà discuté sur les aspects techniques autour des mines et pourquoi elles contaminent, etc. Aujourd'hui, il y a toujours des pointes TU. C'est-à-dire que le A-10, je crois, qui est l'avion militaire américain qu'on appelle le chasseur de blindés, utilise des pointes uranium appauvries. Et moi, je sais que sur la Libye, on le sait par un Italien qui a écrit un article, on a utilisé des Tomahawk qui sont des missiles de croisière qui contenaient chacun 300 kg d'uranium 238. Et donc, l'effet pyrogène de l'uranium 238, c'est qu'au contact, l'énergie cinétique fait qu'il s'enflamme en développant de très hautes températures. Donc, si vous avez une incinte en béton armé, il va carrément liquéfier le béton et l'armature en acier. Et donc, ça permet, c'est ce qu'on appelle des bombes anti-bunkers. Elles ont été utilisées en Libye et moi, je n'ai jamais plus... J'ai demandé à ce que des gens qui se rendaient sur place fassent des prélèvements auprès de blindés ou auprès de bunkers qui ont été tapés par les Tomahawks, mais je n'ai jamais pu avoir ce sable ou cette terre, parce qu'il est certain que si elle était analysée par la Crirade, eh bien, on verrait que pour des durées qui sont de l'ordre de milliards d'années, parce que je crois que ça reste toxique extrêmement longtemps, eh bien, il y a des zones qui, en Libye, au Liban, parce qu'il faut voir que ces munitions font partie des munitions de l'OTAN. Donc, l'organisation du traité Atlantique Nord utilise des armes à l'uranium appauvri, des points de TU, qui ne sont pas classées par l'ONU comme armes nucléaires, parce qu'il n'y a pas de réaction nucléaire. Donc, comme il n'y a pas de réaction en chaîne, eh bien, on considère qu'une arme qui contient des radionucléides n'est pas nucléaire. Et donc, ça aussi, c'est un point au niveau du droit international qu'il faudrait très rapidement changer. Mais, si ce n'est pas fait, c'est qu'effectivement, beaucoup de ces radionucléides vont être remontés en surface par des activités extractives. Donc, pas uniquement mines d'or, mines de nickel, mais toutes les activités extractives remontent des radionucléides, même les exploitations pétrolières et gaziers ramènent en surface des radionucléides. Par rapport au Pérou et à l'or, parce que, moi, j'ai lu récemment que la Banque mondiale avait publié un avis par rapport au projet Montagne d'or. Donc, tu vas nous en parler parce que la manifestation... Non, non, ce n'est pas au Pérou, mais c'est en rapport avec l'or. Il y a la Banque mondiale qui a publié un rapport et qui explique que l'or, on en a besoin en électronique. Alors qu'en fin de compte, c'est une utilisation extrêmement minoritaire que, avant tout, l'or, c'est de la spéculation. Est-ce que tu peux nous en parler, Gérard ? Oui, alors, le principal débouché de l'or, c'est la joaillerie. Je crois que c'est à peu près 60% de l'or extrait par en joaillerie pour fabriquer des bagues aux doigts, des colliers, des bagues de doustir. Enfin, c'est l'industrie de la joaillerie. La deuxième utilisation... Alors, je ne connais pas avec par cœur les pourcentages, ça doit se trouver. Un bon tiers, en tout cas, c'est pour les banques et les réserves pour soutenir les monnaies, puisque la plupart des monnaies sont indexées sur l'or. Donc, les banques centrales stockent de l'or. Et, en tout petit, mais très minoritaire, il y a effectivement une utilisation industrielle et notamment dans l'industrie électronique. donc, les trois grands débouchés, c'est pour l'essentiel, enfin, majoritairement, c'est la joaillerie. Ensuite, les banques et en troisième et loin derrière, une exploitation industrielle utile, je dirais, enfin, qui sert à fabriquer des ordinateurs, des téléphones mobiles ou autres. Alors, pour en revenir à la montagne d'or, d'ailleurs, on va peut-être faire une petite synthèse, parce qu'il y a une actualité assez tendue sur les projets miniers en France. Oui, on va peut-être. Donc, avec des bonnes et... Enfin, on n'est pas les pires en France, il y a d'autres pays où c'est malheureusement bien plus grave, mais... En France, on va parler déjà des bonnes nouvelles, qui viennent, je concerne justement la Bretagne, puisque la société Variscan a été rachetée par une autre société australienne qui s'appelle Apollo. Donc, ça s'est fait fin d'année dernière, début de cette année. Que la société Apollo a reçu les prélèvements qu'avaient fait, les carottages qui avaient fait Variscan pendant ses deux ans d'activité en Bretagne. Alors, il y a quelques... Je ne sais plus combien, je crois qu'il y a à peu près 300 carottages qui ont été faits. Oui. Sur cinq sites, puisqu'ils avaient cinq concessions. Locke, que je les ai ici, Locke-en-Vell, Merléac, Stilfiac, Beaulieu et Saint-Pierre. Donc, il y avait cinq concessions différentes. Ils ont fait des prélèvements là-dedans. Ils ont analysé et visiblement, Apollo ne souhaite pas racheter les permis pour ces cinq sites. Ce qui veut dire derrière que ce n'est pas assez riche, il n'y a pas assez de densité de métal à récupérer pour que l'investissement soit rentable. Donc, c'est une victoire pour Rose Glace, pour une des associations qui est un peu phare en Bretagne. C'est une victoire pour les Bretons, mais ce n'est pas une victoire qui est due aux mobilisations, je pense. C'est dû au fait que le gisement n'est pas assez rentable pour eux. Donc, c'est la profitabilité. Je crains que malheureusement les quelques mobilisations qu'il y a eu n'auraient pas suffi à l'arrêter. Donc, c'est les fluctuations de cours boursiers qui peuvent relancer les choses ? Effectivement, si jamais demain, parce que c'est rentable dans un contexte donné, c'est-à-dire qu'avec un prix du cuivre donné, un prix de l'or donné, un prix du plomb donné, le coût industriel de production, il est rentable ou il ne l'est pas. Quand le prix du baril de pétrole était à 20 dollars, l'extraction à grande profondeur par des plateformes n'était pas rentable, le gaz de schiste n'était pas rentable, le pétrole, le fracking n'était pas rentable, les schistes du tunneau au Canada n'étaient pas rentables et donc on n'y touchait pas. Au fur et à mesure que le prix du baril a monté, passe à 50, puis 100, puis jusqu'à 120 ou 130 dollars par le baril, ces techniques-là qui sont extrêmement polluantes et destructrices mais qui sont aussi chères en coût d'exploitation sont devenues brutalement rentables. Donc demain, si l'or, l'once d'or remonte à, je ne sais pas, moi là, elle est à 1300, je ne vais pas regarder les derniers cours, mais c'était l'ordre de grandeur il y a encore un mois, si elle repasse au-dessus ou elle réatteint les 2000 euros l'once, ils vont peut-être revoir la copie, c'est ce qu'avait l'air de dire le ministre des Finances de notre chère république, il y a peu, encore pour l'instant, Macron s'est fendu dans son discours à Saint-Brieuc de dire, d'annoncer la fin de l'exploitation minière, pour l'instant, puis il te dit toujours pour l'instant, par que, disons, les prélèvements, on ne sait pas exactement les prélèvements, moi je n'ai trouvé aucun document officiel qui disait, on a trouvé tant de grammes d'or par tonne, tant de grammes de cuivre, etc. Mais ça fait partie du secret des affaires, le général. Oui, ça fait partie du secret des affaires, mais pour l'instant, ce n'est pas rentable, ça pourrait peut-être l'être demain. Donc pour l'instant, la Bretagne, c'est stand-by, et ça a été confirmé par Macron à Saint-Brieuc il y a avant-hier, je crois, ou hier, je ne sais plus, quand il était à Saint-Brieuc, c'est plus récent. Alors, par contre, la montagne d'or, donc il y a eu une mobilisation ici sur cette même place de la République, le 16. En parallèle, des mobilisations en Guyane, de la jeunesse autochtone de Guyane, par le CSIA, par différents accesses. Alors ici, il y a un certain nombre d'assos dont je n'ai plus la liste en tête, enfin, il y a au moins une dizaine. Moi, je salue la jeunesse autochtone de Guyane qui était venue, tu avais participé à l'émission avec eux, et ils ont fait deux grandes dates en Guyane au mois de juin, ils sont extrêmement mobilisés, il faut que le gouvernement sache que les... Motivés aussi. Très motivés, c'est-à-dire que c'est un vrai problème pour les autochtones de Guyane, parce qu'il s'agit réellement de l'avenir de leur territoire, c'est-à-dire qu'ils ne luttent pas pour leurs propres intérêts, ils luttent pour l'intérêt des générations futures, c'est-à-dire que déjà, ils ne sont plus que sept peuples à être survivants de la colonisation française, mais maintenant, ils n'en sont même plus à penser à leur propre vie, ils en sont à penser à la pérennité de leur territoire, et alors, rappelons une chose très importante, c'est qu'en Guyane, ce projet Montagne d'Or, il est porté par deux sociétés, il y a une société canadienne d'exploration minière qui est purement spéculative, qui s'appelle Columbus Gold, et que la société russe d'extraction, dont la société extractiviste est russe, donc elle est de fédération de Russie, elle s'appelle Nord Gold, donc on voit bien que ce qui est présenté comme une affaire française, n'est pas du tout une affaire française, c'est-à-dire qu'on a l'ancien ministre des finances de monsieur François Hollande, qui en 2015, lance avec des oligarchies canadiennes et russes, un projet pour détruire les territoires des peuples autochtones guyanais, parce que la France n'a jamais signé la convention C-169 de l'Organisation internationale du travail, donc c'est très important de rappeler ça, parce qu'on est exactement dans la même configuration de lutte que les peuples autochtones en Amérique du Nord et notamment effectivement les indiens Lakota, j'en profite pour saluer Christine Pratt qui fait un travail extraordinaire à travers son blog de traduction à la fois et de tournage de vidéos, actuellement les indiens qui vivent à la frontière du Mexique, donc à la fois par rapport au désert de Sonora et par rapport à la partie américaine sont dans des situations de détresse totale parce que à la fois on veut leur imposer des stockages de déchets et ça il faut en parler parce que nous uniquement au Niger et bien on a généré plusieurs dizaines de millions de tonnes de résidus radioactifs l'exploitation de l'uranium au Niger a généré des dizaines de millions de tonnes de déchets radioactifs dans une zone où désertique donc tout ça s'envole avec le vent et en Guyane on est au contraire dans une zone où il pleut tous les jours c'est un climat tropical ça veut dire que les grands bassins où on va mettre tous les restes de ces boues cyanurées vont obligatoirement statistiquement déborder et se répandre dans l'environnement donc que l'on ne vienne pas me dire que ce projet est éco-responsable comme peut l'écrire la Banque mondiale qui vient en plus sortir de criminels conneries en expliquant que l'or était essentiel à l'industrie alors que comme vient de nous vous le rappelez Gérald 60% c'est la joaillerie donc aujourd'hui il faut que les gens sachent qu'ils doivent boycotter qu'ils doivent boycotter tout ce qui est joaillerie en or il en va non seulement de ce qui se passe en Guyane mais de ce qui se passe au Pérou de ce qui se passe partout où il y a des milles d'or maintenant sur l'uranium et sur le coltan parce qu'il faut bien voir il faut bien voir que le coltan c'est une abréviation c'est à dire beaucoup dans la presse on parle souvent du coltan on parle des 6 millions de morts au Congo mais on oublie de dire que le coltan c'est l'abréviation de colombite tantalite et donc de quoi est-ce qu'il s'agit ? il s'agit du niobium NB dans la nomenclature internationale le coltan colombite alors colombite et tantalite alors c'est la contraction voilà donc anciennement le niobium s'appelait de la colombite donc c'est pour ça qu'on dit colombite tantalite c'est pour ça qu'on dit coltan mais en réalité le niobium et le tantal ont des applications spécifiques et notamment le tantal sert dans l'aéronautique et le spatial pour créer des aciers extrêmement résistants donc notamment les aubes de turbines de réacteurs qui doivent résister à de fortes contraintes et de très hautes températures et aussi au niveau de l'électronique vu que dans sa forme métal il est conducteur et dans sa forme oxyde comme beaucoup de métaux c'est un diélectrique donc qui sert à la fabrication de condensateurs et d'écrans à cristaux liquides donc on le voit là je suis devant un téléphone portable je monte mon appareil photo nous avons un microphone effectivement nous consommons par nos modes de vie du cuivre du tantal du niobium donc quand on renouvelle des appareils il faut faire en sorte qu'ils soient réparables donc il faut arrêter cette consommation d'appareils que l'on va jeter ou dont on promet un recyclage complètement illusoire parce qu'aujourd'hui en Europe il n'y a pas de filière notamment pour l'or on le voit cet or industriel et bien souvent il finit en décharge et donc la plus grande mine d'or aujourd'hui qu'on devrait exploiter ce sont nos décharges pourquoi ces grands groupes au lieu de s'occuper de recyclage là où se trouve réellement l'or va aller détruire des milieux naturels c'est que derrière pour moi il y a une option politique il s'agit de bien montrer que on fait des gens et des choses des ressources humaines ou des ressources non renouvelables ce que l'on veut donc c'est bien un problème de domination c'est un problème de sociétés militaro-industrielles ces sociétés elles savent qu'elles sont sur la fin parce que de toute manière les ressources sont certaines épuisées d'autres en voie d'épuisement total donc ces sociétés vont dans le mur mais elles y entraînent l'ensemble de la biosphère et donc les peuples premiers qu'il s'agisse des mapouches qu'il s'agisse des Lakotas qu'il s'agisse des peuples premiers de Guyane ces peuples premiers ils sont l'avant-garde de gens qui revendiquent pour nos vies c'est-à-dire que non seulement on doit remarquer leur courage mais on doit bien dire que leurs actions ce qu'ils mènent souvent en étant qu'une poignée ou une centaine ils la font pour nous c'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes les consommateurs qui sommes les aspirateurs qui sommes une des raisons pour lesquelles ils sont asservis et bien nous pouvons être la raison qui les libère et c'est pour ça que moi je le dis la décroissance qui a été prêchée par François Partant ou que Gandhi a résumé en disant vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre c'est la simplicité volontaire exactement cette simplicité volontaire cette sobriété sur les matériaux le fait d'exiger que les industriels recyclent qu'il n'y ait plus d'obsolescence programmée mais que tout soit réparable c'est ça qui va pouvoir régler le problème de fond et aussi par rapport à certains métaux comme l'aluminium parce que récemment monsieur Donald Trump a dit qu'il allait boycotter l'aluminium européen et moi je dis on doit arrêter de produire de l'aluminium métal à partir de la bauxite parce que la production d'aluminium en France consomme 30% de toute l'énergie électronucléaire et il faut voir qu'en Guyane ce projet Montagne d'Or va consommer 20% de toute l'électricité de la Guyane va être consommée pour extraire le minerai d'Or donc non seulement on va détruire la biodiversité pour des temps pour de manière définitive parce que quand une espèce vivante disparaît c'est foutu elle ne reviendra plus mais en plus tout le temps où ces installations ignobles vont être en fonctionnement celles qui vont générer 24 millions de tonnes de boussianurées et bien 50 millions bah voilà on est déjà au double et bien ils vont consommer l'équivalent de 20% de l'énergie électrique qui ne sera pas consacrée aux populations donc par rapport à ça effectivement c'est un vrai scandale et les bras m'en tombent quand je vois qu'il n'y a qu'une centaine de personnes pleines de la république qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? bah d'abord parce que la plupart des gens ne sont pas concernés ils ne sont pas concernés par ça alors maintenant sauf les Guyanais bien sûr et encore dans les les Guyanais pour quelqu'un qui habite à Cayenne à 400 km du site l'impact ne sera pas immédiat direct donc il a tendance à croire aux promesses des politiciens du cru qui ont déjà reçu sans doute les promesses de financement de leur prochaine campagne donc qui appuient le projet pas tous il y a quand même une opposition même du côté des politiques donc pour revenir sur ce projet Montagne d'Or donc le 16 il y a eu une manifestation avec 50-60 personnes mais je dirais que c'est normal sur un projet qui concerne un département lointain dont les gens savent à peine que c'est la France qui ne les concerne pas directement dans une époque où mobiliser les gens est de plus en plus difficile et où les organisations sont de plus en plus groupusculaires autour de quelques personnalités des égaux mais il n'y a pas vraiment une mobilisation de masse les gens étant justement rentrés dans un cycle de passion de consumérisme et d'attentisme et de tout ce qu'on pourrait mettre derrière ces mots là mais pour l'instant c'est difficile de mobiliser c'est vrai il y a quand même une mobilisation un peu intéressante pour moi de 60 personnes sur ce sujet là ce qui n'est pas si évident sur un thème d'écologie qui concerne un département d'outre-mer lointain dont les trois quarts des français ignorent même l'existence oui donc maintenant il faut revenir sur ce projet alors parce que donc on est à deux semaines de la fin du débat public donc et ce matin justement un certain Nicolas Hulot qui est ministre des affaires écologiques dans ce pays a été reçu par France Info et il a parlé du sujet on n'a même parlé que de ça les trois quarts de l'interview de Nicolas Hulot a porté sur la montagne d'or qui a quand même fait l'unanimité des organisations écologiques contre c'est-à-dire que toutes les grandes organisations dont la sienne dans la fondation Nicolas Hulot en plus oui mais lui-même s'est dit ce matin mais dans des termes à la Nicolas Hulot c'est-à-dire très convenu que ce projet il n'envoyait pas bien l'intérêt il n'a pas dit non non à Montagne mais il n'envoie pas la nuisibilité ça il n'envoie pas plutôt intérêt d'accord il y a surtout c'est axé sur l'économique c'est-à-dire la rentabilité pour la France il n'envoie pas bien bon c'est vrai que c'est un projet minier organisé pour des transnationales mais c'est normal parce qu'en France il n'y a pratiquement plus d'industrie minière depuis longtemps donc c'est pour ça oui mais les conséquences sont là en Bretagne on y revient et même Apollo Mine est aussi présent en Ariège pour exploiter le tungstène justement dans un comment ça s'appelle Salot la mine de Salot d'ailleurs c'est toujours en cours c'est-à-dire que même si les associations locales appellent toujours les gens il y a une pétition à signer malheureusement on est qu'aux alentours de 3000 signatures il faut la relancer la mine de Salot c'est extrêmement important c'est une mine de tungstène mais sauf qu'il y a trois variétés d'amiantes et l'amiante on a reçu Virginie du Pérou récemment dans le cadre de nos émissions Radar et bien Virginie on te salue avec Gérald et avec Marc effectivement l'amiante il suffit d'une exposition de s'en mettre bien au fond des bronches et parfois des décennies plus tard on va être emporté par un cancer de la plèvre et moi je voulais rappeler une chose aussi c'est que par rapport à l'extractivisme de l'uranium en France et notamment en Bretagne ou dans la Loire et bien sur le site de bois noir la Crirade la Crirade a fait des mesures et donc la concentration en tritium dans l'atmosphère liée au rejet chronique de nombreuses installations nucléaires souvent est très très forte et pour ce qui est du site de bois noir et bien les plantes aquatiques en aval de la station des eaux de l'ancienne mine d'uranium des bois noirs dans la Bresbre ils ont trouvé un taux de radium 226 de 160 000 d'écrel par kilogramme seconde donc on voit que même si monsieur Emmanuel Macron essaie en communication de dire qu'on reporte les projets miniers en Bretagne il ferait mieux de dire mais que va faire l'état par rapport aux conséquences des anciens projets miniers parce que en Bretagne je sais qu'il y a même des des sentiers de grandes randonnées qui sont radioactifs de ce qu'on appelle ces fameux stériles miniers qui n'ont rien de stérile qui ont tout de minier et moi quand j'ai appris qu'ils ressemblaient à du sable commun c'est à dire qu'on a remblayé des endroits avec des stériles miniers donc ils contiennent des acides des produits chimiques parce que quand on fait la lixivation on utilise des acides pour retirer du minéral les parties métalliques que l'on veut récupérer et donc restent sur ce sable des pollutions chimiques et aussi les radionucléides que l'on n'extrait pas et c'est à ce moment là qu'on va avoir les millions de tonnes dont je parlais tout à l'heure par rapport au Niger ce sont ces stériles miniers parce qu'au Niger on exploite un granit qui est concassé réduit en sable ensuite il y a des grands bassins qui font un hectare et demi à ciel ouvert où on va balancer de l'acide sur tout ça et on va récupérer ce jus et ce jus et bien il va donner ce qu'on appelle le yellow cake c'est à dire cette farine jaune qui après avec je crois du fluor va être transformé en un gaz ce qu'on appelle l'hexafluorure d'uranium qui lui même va être centrifugé ce qu'on appelle la séparation isotopique pour retirer le 235 du 238 le bon grain de l'ivraie et à partir de là on est dans toute cette filière on ne jette pas le 235 on le récupère c'est l'uranium qui va servir à faire des barres de combustible qui elles-mêmes dans les réacteurs donneront du plutonium qui est le plus grand déploiement et le 238 on le récupère aussi donc il y a des utilités pour tout et le 235 déjà pour alimenter les centrales et éventuellement pour faire des petites bombettes bon alors pour en terminer sur la montagne d'or parce qu'effectivement la mine est partout mais donc pour en terminer sur ce projet-là donc dans 15 jours c'est la fin du débat public donc monsieur Hulot ce matin a dit que bon ce projet on pourrait peut-être s'en passer donc il a ouvert la porte sur une possibilité qu'il semblerait que lui serait plutôt contre mais sans vraiment le dire sans il faut que ça soit une décision de collectif c'est-à-dire de tous les ministres donc il n'y a que lui qui est contre officiellement ça n'a pas du tout à être une décision de ministre voilà tout à fait les ministres ne sont pas des élus ils n'ont rien à décider c'est-à-dire que ce genre de problème parce que c'est important de comprendre ce qu'a dit Hulot ce matin donc pour moi c'est pas clair il faut que tu penses à l'émission oui mais bon malheureusement il est là et il a bien dit qu'il resterait il est très fier de son action alors on lui a rappelé qu'il a baissé son froc sur une creusate qu'il a baissé son froc sur beaucoup de choses qu'il a baissé son froc sur tout après tout je fais par exemple sur les je ne sais plus où ça a été plus le manifeste c'est l'affaire de l'huile de palme avec le total bon mais oui il estime que grâce à lui l'environnement a fait des progrès en France bon on l'a vu que c'est peut-être le régime le plus répressif sur l'environnement comme source sociale d'ailleurs depuis même Sarkozy n'a pas fait mieux les addis de Notre-Dame-des-Landes effectivement on l'a vraiment très mal perçu de voir Nicolas Hulot avant d'être ministre qui était venu apporter un soutien médiatique et après qui a laissé effectivement il ne faut pas oublier que Maxime a perdu sa main qui a beaucoup de blessés il y a des centaines de blessés et que c'est complètement ignoble le traitement qui est fait des citoyens sur cette zone de gens justement qui proposent des alternatives à ce monde de la consommation et de la destruction de l'environnement voilà alors bon dernière promesse de M. Hulot c'est de recevoir justement les jeunesses autochtones de Guyane le 27 ou le 28 trois mois donc le 27 il y a une prochaine il ne va pas être déçu il y a une prochaine mobilisation alors ce n'est pas une mobilisation c'est-à-dire ce que j'ai compris ça ne va pas se faire sous forme d'un planton sur la place de la République et ce sera une réunion publique sur le projet alors je crois que c'est au consulat de rue vers Saint-Géthorix dans le 14ème donc c'est le 27 je n'ai pas noté l'heure 27 juin 2018 le consulat de rue vers Saint-Géthorix on mettra ça sous la vidéo on mettra tous les renseignements donc si effectivement il va falloir être très nombreux déjà pour venir soutenir la jeunesse autochtone de Guyane qui depuis plusieurs années depuis 2015 depuis qu'ils ont eu du projet Lutbeck et Ong mais il ne faut pas oublier non plus qu'en Guyane Nicolas Hulot a signé pour le groupe Total l'exploitation pétrole offshore alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique donc voilà monsieur Nicolas Hulot ce matin il a répété que finalement si la montagne d'or ne passe pas on pourra continuer avec de l'orpaillage et du mercure dans les rivières il n'y a pas de problème donc ce monsieur écologiste il commence vraiment pour moi c'est devenu vraiment une imposture absolue ce type mais ça a toujours été une imposture sauf que maintenant ça devient notoriété publique mais de toute manière ils n'en ont rien à faire c'est-à-dire que peu importe la réalité c'est que la constitution française permet tout ça et donc on est dans une dictature constitutionnelle mais moi je me souviens de monsieur Emmanuel Macron quand il était en campagne il s'est fait interpeller par une syndicaliste assez intelligente et lui qu'est-ce qu'il a répondu il a dit que de toute manière il a essayé de faire l'amalgame entre le respect et la courtoisie c'est-à-dire dans le sens que si tu dis à Macron espèce de petit con il va te reprendre il va te dire mais monsieur un débat doit être serein moi personnellement je ne vous insulte pas mais le manque de respect le vrai manque de respect c'est quand par exemple par décret loi on fait disparaître 150 000 à 200 000 représentants du personnel en annulant tous les CHSCT dans les entreprises ça c'est plus qu'un manque de respect c'est criminel donc là il y a aussi autre chose qu'on a constaté tout à l'heure on parlait de mobilisation on s'est vu récemment il y a un mois et demi c'était pour la marche du 1er mai et on s'est un peu perdu à cause de ce qui s'est produit à la hauteur du McDo vers le jardin enfin en face de la gare d'Austerlitz moi je t'ai croisé t'es allé dans un sens j'ai croisé Roger et on s'est perdu quand il y a eu le nuage de bombes à cremots oui ah mais parce qu'on a cramé le McDo voilà donc les mobilisations aujourd'hui ce qu'on a bien compris c'est qu'il y a eu du changement t'en parlais tout à l'heure maintenant on va continuer il faut en venir sur l'affaire du McDo parce que c'est intéressant il y avait autour du McDo parce qu'ils ont brûlé la McDo ils ont brûlé un concessionnaire de bagnoles enfin ils ont sorti les bagnoles ils ont fait le faux bagnoles enfin juste à côté de la gare d'Austerlitz tu crois que t'es un concessionnaire Renault ils ont sorti ses bagnoles ils ont mis le feu sur le bagnoles il y avait plus de journalistes qui attendaient avec les caméras là que pendant tout le cortège comment ils savaient que ça allait se produire ici ? parce que tout avait été organisé ils ont un service de presse au ministère de l'intérieur maintenant ? non mais moi j'ai vu les black box à peu près 300 ou 400 avancer passer le pont passer devant tout le défilé qui était arrêté à l'entrée du pont ils ont traversé le pont ils sont allés au boulot les journalistes de là-bas étaient déjà de l'autre côté du pont étaient déjà avec toutes les caméras les matériels radio pour filmer ça pour filmer les soi-disant violences des manifestants c'est vrai qu'ils étaient hyper violents ils ont mis peur on est resté jusqu'à 22h pour voir ce qu'ils en avaient fait dans le jardin oui non mais bon le but était de discréditer et donc ces mecs-là ils étaient là sur ordre ils ont organisé leur casse les journalistes étaient là en train de les filmer il n'y a pratiquement pas eu d'image sur les manifestations alors qu'il y avait quand même 50 000 personnes 60 000 personnes entre Bastille et le enfin le oui mais Macron il était en Australie mais il y avait 30 journalistes qui étaient là qui attendaient ces mecs-là pour protéger les kangourous pour en train de filmer les deux bagnoles en train de cramer mais ils étaient là c'est surtout qu'ils étaient là avant que ça commence donc ils savaient que ça allait se produire alors non moi je tiens à dire une chose parce que moi j'étais là parce que j'étais un peu en terre je me souviens je suis arrivé à la place d'Italie où c'était déjà barré ils avaient déjà préparé le terrain ils avaient déjà préparé le terrain et en sens inverse on voyait très bien tout ce qui avait été mis en place avant que justement que le défilé commence voilà moi ce que je pense surtout c'est par rapport à ça il faut l'idée l'idée est bien de désolidariser les non-violents des gens qui pourraient effectivement avoir une attitude violente mais attention il est très important de faire le distinguo entre un homme qui casse la vitrine d'un fast-food ou qui brûle une voiture électrique et des gens qui décapitent d'autres personnes et qui après crucifient leur corps pour les laisser pourrir en public donc il y a une confusion alors il y a une confusion de nature c'est-à-dire il y a une confusion de nature c'est-à-dire que moi c'est pour ça que je dis en tant que non-violent je suis solidaire des Black Blocs parce que à la fois sur leur slogan ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu marquer mort au Donald sur le McDonald's j'ai trouvé qu'il y avait à la fois de l'humour et une assez grande retenue par rapport à une multinationale qui vole des milliards d'euros au fisc tous les ans sans compter les vies sans compter les vies et par rapport au gouvernement d'un président dont on sait de manière certaine aujourd'hui qu'il a eu des cadeaux à 100% à la fois sur des localisations de salles sur du personnel et du matériel pour sa campagne électorale donc ce type a été élu de manière totalement illégale par des cadeaux de grosses entreprises ce qui est rigoureusement interdit donc moi je demande la destitution du petit front je veux revenir sur le cas que tu nous présentes ça fait combien de temps qu'on est sur cette affaire ? alors nous sommes tous les jeudis place de la république de 19h à 20h sans exception depuis octobre 2015 le 1er octobre voilà et malheureusement Hamjad un des 4 jeunes prisonniers politiques saoudiens en Arabie Saoudite a été le 11 juillet 2017 décapité et ensuite son corps crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs donc il est important moi je rends monsieur Emmanuel Macron directement responsable et complice de cet assassinat parce que les politiques qui parlent de violence légitime alors que la violence légitime n'existe pas fut-elle d'état il n'existe que de la légitime défense mais pas de violence légitime et dans ce cas là il s'agit d'un assassinat et ce n'est pas parce que la justice d'un royaume confessionnel avec un roi avec un pouvoir absolu qui se permet de venir acheter en France l'habitation la plus chère du monde à 267 millions d'euros et que l'état français laisse faire ce genre de choses c'est purement totalement scandaleux innommable inacceptable donc ce n'est pas du néolibéralisme c'est de la dictature et donc aujourd'hui on est dans une dictature constitutionnelle ils sont au courant de ce qu'on fait mais bien sûr qu'ils sont au courant on va en préfecture écoute-moi bien si ces grandes compagnies se permettent de vendre des armes d'être complices de crimes de guerre parce que quand il s'agit de bombarder le Yémen et d'une épuration ethnique sur le pays le plus pauvre du monde et bien il s'agit de crimes de guerre pour moi toutes les guerres sont un crime mais par contre au niveau de la convention de Genève il s'agit là de crimes de guerre donc effectivement il y a déjà des associations qui poursuivent les USA et la France pour crimes de guerre parce que l'on vend des armes à une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite donc il est temps d'exiger que ne soit plus reçu en France ce criminel ce prince héritier Mohamed Salman de Saoud ne doit plus mettre un orteil en France sa maison doit être comment est-ce qu'on appelle ça quand un bien doit être préemptée par l'Etat ne serait-ce que pour essayer de dédommager certaines de ses victimes et on doit donner la nationalité française aux trois jeunes prisonniers politiques en Arabie Saoudite on doit leur donner cette nationalité parce que ces gens-là sont des prisonniers politiques et des opposants qui militent pour la démocratie et donc personnellement on ne peut pas parler de France pays des droits de l'homme si on se permet de commercer avec des gens qui condamnent à mort des opposants politiques voilà on ne peut pas dire que l'administration française n'est pas au courant de ce qu'on appelle ça l'administration française est parfaitement au courant et d'ailleurs on le voit bien la ministre de la Défense quand il s'agit de signer ses autorisations et d'envoyer des avions chargés d'armes en Arabie Saoudite elle s'en mêle les pinceaux et elle dit que oui on est pour les couloirs humanitaires au Yémen c'est-à-dire on est pour mettre du plat sur les jambes de bois à partir du moment où on a fourni la scie pour scier la jambe voilà et donc c'est la même chose pour tout ce qui est entreprise minière j'ai eu une expérience du ministère du MAE ministère des affaires étrangères suite justement de ce qui se passait en Amérique du Sud sur certaines répression alors que la France fournissait des prestations d'assistance et de formation des policiers là-bas que ce soit au Mexique au Pérou ou dans d'autres pays mais parce qu'on est spécialisé dans la torture on leur vend des armes on leur vend des hélicoptères on leur vend des tas de choses donc il n'est pas question de les embêter ce sont des bons clients et on leur fournit aussi des prestations de formation de la police c'est marrant d'ailleurs plus depuis que la France a vendu des formations de capacitation aux droits de l'homme et tout ça de la police péruvienne et mexicaine il y a eu un nombre incroyable de victimes de la répression policière dans ces pays donc on a une conception des droits de l'homme qui est assez amusante et surtout le MAE nous a fait comprendre que les droits de l'homme c'est bien mais le business c'est pas mal donc en fait on a un MAE qui est d'abord avant tout un service commercial extérieur une direction commerciale extérieure qui est là pour vendre des trucs faire du business et voilà quoi vaille que vaille on nous dit vous savez en France il y a 2 millions de chômeurs donc il faut absolument qu'on vende du matériel à l'étranger pour pallier notre chômage oui mais alors si ce discours c'est à dire qu'on a des chômeurs il faut ah non mais c'est le discours officiel c'est la propagande non c'est pas seulement le discours officiel c'est le discours officiel de l'opposition parce qu'on le voit bien les ruffins qui veulent faire la fête à Macron et bien ils font partie du parti nationaliste France Insoumise qui se félicite quand les carnets de commandes des entreprises d'armement sont pleins donc aujourd'hui effectivement il faut bien comprendre que théoriquement un pays un pays n'est pas une entreprise non mais enfin ça c'est l'opposition autorisée oui c'est l'opposition agréée non parce qu'il y a il y a des agréés c'est-à-dire ceux que de temps en temps on invite à TF1 Antenne 2 et les grands médias et ça donc il y a l'opposition agréée à gauche et l'opposition agréée à droite on va retrouver Le Pen Wauquiez exactement et on va retrouver les amis de Mélenchon de l'autre côté et ça c'est les autorisés car les autres on ne les voit jamais non mais pourquoi tous ces gens là non ils ne sont pas là pour devenir calife je crois qu'ils sont là pour soutenir le calife en place oui mais n'oublions pas quand même que les chiffres de la dernière élection du deuxième tour de la dernière élection législative il y a eu moins de 4 français sur 6 du corps électoral qui s'est déplacé donc de l'extrême gauche à l'extrême droite ils représentent moins de 4 électeurs sur 10 et moi j'ai voté blanc j'ai voté blanc parce que je suis pour la reconnaissance du vote blanc mais dans le cadre mais dans le cadre mais dans le cadre de ces élections uniques qui consistent dans le cadre de découpage donc il y a un député qui va être élu avec 300 000 voix un autre avec 100 000 donc il va y avoir des citoyens dont le bulletin de vote vaut 3 fois moins et bien aujourd'hui on est dans l'agrément c'est-à-dire il faut être agréé et donc le mensonge s'il est vérité agréé par le pouvoir devient vérité officielle par contre la vérité qui n'a pas de date de péremption si elle dérange le pouvoir elle n'est pas agréée et donc elle devient fake news et il ne faut pas oublier quand même que ces fake news ont été inventés par un grand humaniste qui s'appelle Donald Trump qui aujourd'hui est président des États-Unis d'Amérique et qui a fait qui met les enfants en cage oui mais il a fait beaucoup récemment pour la paix en signant avec la Corée du Nord et aucun commentateur n'a dit qu'on voyait là la puissance de la première puissance du monde qui est la république populaire de Chine alors je ne sais pas si la Chine est républicaine je ne pense pas non plus qu'elle soit populaire ni à l'intérieur de ses frontières ni à l'extérieur mais de toute manière oui effectivement c'est devenu la première puissance du monde car elle est capable de faire signer au pantin Trump avec le pantin de la Corée du Nord un pseudo accord de paix qui est un accord de paix sous la contrainte il n'y a rien dedans non mais il n'y a rien dedans mais ça fait la farce par contre si on devait parler des conséquences radiologiques de l'ancienne usine d'amiante du comptoir des minéraux et matières premières et ça je pense à Virginie en disant ça à Aulnay-sous-Bois et bien il faut voir que le broyage d'amiante aussi il broyait du zircon et donc tu as un radionucléide naturel qui était l'uranium 238 et le thurium 232 et donc il y a une activité maxi de l'uranium 238 de 3500 becquerels par kilo donc tu vois bien quand même que l'uranium 238 est quand même radioactif dans les sables de zircon mesurés alors que dans l'écorce terrestre la moyenne est de 40 becquerels par kilogramme donc on a des pollutions même dans le cas de l'amiante et du broyage d'amiante on a des pollutions radioactives et donc il y a aussi quelque chose que les gens ignorent c'est que quand on fait de la géothermie on injecte de l'eau dans des roches chaudes et dans la majorité des cas parce que je pense qu'il n'y a que quelques sites où ça ne remonte pas de radionucléides et bien il y a des sels ou des oxydes métalliques de métaux lourds et de radionucléides qui sont remontés en surface et donc ces eaux-là dans des bassins de décantation remontent de la radioactivité donc il n'y a aucune activité extractive qui n'ait pas des conséquences mortifères et je dirais des conséquences radiologiques à partir de là est-ce qu'il ne faut pas se poser le problème du recyclage c'est-à-dire est-ce que on le voit bien on est dans un monde où il y a plein de voitures bon même s'il y a de plus en plus de plastique et bien aussi activité extractive le pétrole le pétrole c'est pas qu'une énergie ce sont tous les plastiques et c'est un problème immense tous ces plastiques qui ne sont pas biodégradables mais tous les petits sacs ça va arriver à faire des continents voilà exactement c'est-à-dire qu'on a des parties d'océans qui sont polluées mais quand la pollution est visible c'est pas trop grave mais il semblerait que quand le plastique finit en nanoparticules et bien certaines de ces molécules organiques non biodégradables deviennent des perturbateurs endocriniens et vont avoir une influence mortifère et tératogène extrêmement durable et donc on n'est qu'au début on n'est qu'au début des conséquences des activités extractivistes et donc est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui interdire l'extraction du fer l'extraction de l'or l'extraction de l'uranium et est-ce qu'il ne faut pas obliger les états à recycler parce qu'on a énormément de métaux déjà donc pourquoi en extraire de nouveau est-ce qu'il ne faut pas obliger les états à avoir une politique circulaire de recyclage des métaux et des matériaux non renouvelables qu'est-ce que tu en penses ? On peut toujours rêver d'obligations mais dans le monde néolibéral les obligations sont uniquement pour les pauvres les ouvriers et pas pour les gens qui sont les industriels les banquiers et tout ça donc eux leur seule obligation entre guillemets c'est de gagner un maximum et d'avoir des process qui coûtent le moins cher possible oui mais quand tu écoutes la communication de Nicolas Hulot et de la fondation Hulot tu comprends quand même que la pollution c'est les pauvres tous ces pauvres qui consomment n'importe quoi n'importe comment c'est à aucun moment un industriel qui vend un produit inutile et polluant va être mis en accusation non on va mettre en accusation l'acheteur qui a le cerveau lavé par la publicité c'est aussi c'est aussi notre technique et ça se voit aussi par exemple dans les ça fait partie aussi d'une technique qui consiste à culpabiliser la victime et ça bon c'est aussi effectivement dans le cadre de la contamination du réchauffement climatique et tout ça j'ai jamais entendu dire qu'on était j'ai jamais entendu personne critiquer Total bien sûr on critique l'usage de la voiture on critique les gens qui ont des vieux diesels pourris parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures neuves surtout électriques qui coûtent 5 fois plus cher mais ceux qui brûlent du kérosène à 11 000 mètres d'altitude on ne les critique pas mais oui on ne va pas critiquer Air France on ne va pas critiquer Total on ne va pas critiquer Lachelle on critique les usages c'est-à-dire ceux qui par obligation sont obligés de prendre une bagnole pour aller bosser ou pour partir en vacances ou n'importe quoi est-ce que tu penses pas comme dans l'antiquité à un moment les philosophes ont voulu définir l'homme et à un moment il y a un philosophe qui a dit l'homme c'est un animal sans poils et sans plumes qui marche sur deux pattes et donc tu as d'autres philosophes qui ont plumé un poulet qui l'ont jeté et qui ont dit voilà ton homme et donc moi j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que il y a un auteur que j'adore Vercors qui était un résistant qui a écrit l'animal dénaturé et souvent certains de ses propos avaient été repris par Théodore Monod et je pense avoir trouvé qu'est-ce qui fait la spécificité de l'animal humain cet animal dénaturé et bien c'est l'animal qui a inventé le déchet dans la nature le déchet n'existe pas c'est le seul animal qui produit des déchets et ce qui est très intéressant c'est qu'on s'aperçoit qu'étymologiquement la géhenne c'est-à-dire l'enfer et bien c'est lié à une vallée qui existe au sud de Jérusalem et qui avait été transformée en dépotoir en décharge et donc on voit qu'il y a une relation extrêmement intéressante à la fois entre la religion la punition la décharge le déchet l'ordure l'exclusion dans le fait qu'on ait des sociétés animales qui va générer du déchet c'est-à-dire qu'à un moment quelque chose n'a plus d'utilité alors qu'il s'agisse d'un homme comme l'exclu que la société va rejeter et cette vallée on y envoyait les déchets on y envoyait les ordures mais on y envoyait les lépreux et les pestiférés et donc aujourd'hui est-ce que nos zadistes sont pas les déchets de nos sociétés militaro-industriels finissantes dévoreuses et destructrices de la terre et moi je voudrais en finir en citant parce qu'on a parlé l'extractivisme s'attaque au peuple premier et moi je vais vous lire un passage de Pienus sur la terre sacrée qui va conclure cette émission parce qu'il faut laisser parler un petit peu les sages si tu peux me tenir le micro et donc ça va être le mot de la fin qu'on va laisser voilà donc c'est le chef Joseph qui est un indien des nez percés et qui était au nombre des rêveurs et donc ça rejoint aussi la chanson qu'avait écrit un des Beatles je suis un rêveur j'espère que vous me rejoindrez et voici ce que disait chef Joseph mes jeunes gens ne travailleront jamais les hommes qui travaillent ne peuvent rêver et la sagesse vient des rêves vous me demandez de labourer la terre dois-je prendre un couteau et déchirer le sein de ma mère mais quand je mourrai qui me prendra dans son sein pour reposer vous me demandez de creuser pour chercher la pierre dois-je aller sous sa peau chercher ses os mais quand je mourrai dans quel corps pourrais-je entrer pour renaître vous me demandez de couper l'herbe de la faner et de la revendre et de devenir riche comme les hommes blancs alors comment oserais-je couper les cheveux de ma mère et on a résumé par cet homme l'attitude de nos sociétés qui tuent et exploitent leur propre mère et donc si on doit reconnaître au peuple autochtone une supériorité sur nos sociétés d'ordures c'est que justement eux savaient être des hommes naturels et c'est peut-être ce retour à l'homme naturel qui est le seul avenir viable et je vais vous quitter sur cette dernière parole et vous dire à jeudi prochain faites rien 3 2 1 2 2 3 3 5 6 9 9